Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler à nouveau de la Coupe d'Afrique des Nations, un petit peu d'histoire comme j'aime souvent en parler. J'ai envie de vous parler des vainqueurs de la Cannes, un petit peu méconnue, un petit peu surprise. Donc je vous prépare une petite série de quelques épisodes. Et on commence aujourd'hui avec la Cannes 1974 et son vainqueur surprise, le Zahir. C'est parti ! Alors, un petit peu de contexte, donc on est en 1974, le Zahir, c'est le nom à l'époque de la République démocratique du Congo. Ils vont garder ce nom de 1971 à 1997. A l'époque donc, le Zahir a une génération un peu dorée. Ils ont remporté déjà la Cannes en 1968. Et surtout en 1973, ils se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire pour la Coupe du Monde 1974. Alors il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a que 16 équipes en Coupe du Monde. C'est un parcours du combattant, il n'y a qu'une seule équipe africaine qui peut participer à la Coupe du Monde. Et à l'issue d'un parcours de qualification avec une phase éliminatoire, une phase de poule à trois équipes, le Zahir a remporté ses quatre matchs de poule, notamment le dernier contre le Maroc par forfait. Le Maroc ne s'était même pas présenté. Et donc, ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, c'était à l'époque la première équipe issue de l'Afrique noire qui se qualifiait pour la Coupe du Monde. Donc, on arrive en 1974, début d'année, la Cannes, le Zahir est donc sur une superbe dynamique. Mais ce n'est pas non plus l'équipe favorite de la compétition. Et ils vont pourtant jouer les troubles faites jusqu'au bout. Un premier élément de justification de ce côté d'outsider, mais sans plus, c'est la manière dont ils se sont qualifiés pour la Cannes. Ils sont passés par des qualifications, comme la plupart des équipes, où ils ont éliminé la Haute Volta, qui était l'ancien nom du Burkina Faso. Puis, le Cameroun, après avoir perdu le match allé 2 buts et 1, ils se sont imposés au retour 2-0. Et donc, voilà, ils sont passés un petit peu au ras des pâquerettes. La phase de groupe n'est pas une promenade de santé pour le Zahir, qui s'impose dans son premier match contre la Guinée 2 buts et 1, après avoir longtemps été tenu en échec jusqu'à un but de Moulamba à la 65e. Puis, il y a cette défaite face au Congo. Après avoir ouvert le score à la 25e minute, le Zahir encaisse deux buts en fin de match. Et donc, il se retrouve à une victoire, une défaite. Et va finalement assurer assez tranquillement sa qualification face à Maurice. Ils vont s'imposer 4 buts et finir donc 2e de la poule. A l'époque, le format de la Cannes, c'est un format à 8 équipes, 2 groupes de 4. Les deux premiers de chaque poule se qualifient directement en demi-finale. Je vous révèle à présent que la Cannes se déroulait en Égypte. Et forcément, vous me voyez venir, l'adversaire en demi-finale du Zahir, c'est l'Égypte au Caire, jamais facile. En plus, le match débute très très mal pour le Zahir, qui est mené même 2-0 à la 54e minute. Puis, il y a un scénario assez fou qui va avoir lieu. Une minute plus tard, à la 55e, réduction de l'écart du Zahir par Moulamba. Et puis ensuite, deux autres buts à la 61e et 72e minutes permettent au Zahir de se qualifier en finale, en éliminant le Pays-Hôte. En finale, dans un stade du Caire aux trois quarts vides, malheureusement, puisque le Pays-Hôte n'est plus en course pour le titre. On s'attendait à voir le Zahir affronter le Congo pour une revanche de sa phase de poule. Mais c'est finalement la Zambie qui élimine le tenant du titre et qui affronte donc le Zahir dans une finale assez ouverte. Pendant 90 minutes, un but partout. Finalement, il y a des prolongations. Et après les prolongations, on est toujours à 2 partout dans un scénario assez fou. Le Zahir prend l'avantage à la 117e minute, encore une fois via l'attaquant Moulamba. Mais à la 126e minute, Zambie égalise. Et on se retrouve à 2 partout après les prolongations. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de tir au but. C'était la première fois qu'après les prolongations, le score était encore indécis. Et donc, on a tout simplement décidé de jouer un match d'appui, une seconde finale. Et cette fois-ci, la Zambie, fatiguée de son match précédent, ne tiendra pas face aux Zahir qui s'imposent 2 buts à 0. Grâce, encore une fois, à un doublé de Moulamba. Et qui remporte donc la deuxième canne de son histoire. Allez, deux petites anecdotes sur cette canne. Vous avez souvent entendu le nom de Moulamba, l'attaquant du Zahir. Il aura marqué 9 buts durant la canne. C'est un record pour l'histoire d'une canne, un attaquant qui met 9 buts. Surtout, il aura marqué seulement 10 buts dans sa carrière pour le Zahir, dont 9 dans une seule et même compétition. Autre anecdote assez sympa. Les deux sélectionneurs, en finale, étaient Yougoslaves. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais on avait du coup, attention, je vais les épais, ça va être rigolo. Blagoja Vidinic, macédonien, pour le Zahir. Et Ante Bousselic, croate, pour la Zambie. Allez, j'ai envie d'enchaîner et de vous parler de l'après-canne 1974 pour le Zahir. Et de cette coupe du monde qui sera leur seule participation de leur histoire. Même sous le nom République démocratique du Congo, ils ne retourneront jamais en coupe du monde. A ce moment-là, le Zahir surfe sur une vague incroyable. Première qualification en coupe du monde, vainqueur de la canne. Et malheureusement, le rêve va passer au cauchemar durant cette coupe du monde. A l'époque, l'équipe vient principalement de son championnat, avec notamment 3 clubs qui fournissent beaucoup l'équipe. On a le TP Mazembe, que vous connaissez bien encore aujourd'hui, l'AS Vita Club et le CS Imana. Le Zahir tombe dans un groupe qui n'est pas forcément facile, avec l'Ecosse, le Brésil et la Yougoslavie. Dès le premier match, ça ne commence pas forcément très bien. Défaite 2-0 face à l'Ecosse, avant de se faire humilier 9-0 par la Yougoslavie. Puis de perdre le dernier match face au Brésil, 3-0. Résultat des courses, 3 matchs, 0 buts marqués, 14 buts encaissés. Dernier du groupe et une sortie par la toute petite porte de cette compétition. Finalement, on va quand même se rappeler du passage du Zahir lors de la coupe du monde 1974. Mais pas pour ses résultats, mais pour un fait de jeu assez incroyable. Et un joueur, Mwipu Ilunga, qui lors d'un coup franc sifflé pour le Brésil, lors du match contre le Brésil perdu, 3-0. Et Mwipu Ilunga va tout simplement sortir du mur et aller taper le ballon, avant même que l'arbitre ait sifflé la mise en jeu du coup franc. Alors certains diront que c'était un signe de protestation contre la faute qui était sifflée. D'autres diront que simplement ils pensaient que le ballon était déjà en jeu. Le fait est qu'on n'oubliera sûrement jamais cette image assez incroyable. Allez, je termine en revenant un petit peu sur cette histoire de prime de match qui aura été refusée du coup au Zahir et qui aura entraîné éventuellement un boycott. J'en suis pas sûr, j'ai lu ça sur certains articles, mais pas sur d'autres. Faut savoir qu'à l'époque, les joueurs du Zahir sont semi-professionnels. Ils s'entraînent beaucoup, mais ils ont également une activité professionnelle qui leur permet de gagner de l'argent. Ils gagnent pas suffisamment d'argent avec leur activité footballistique. Et d'ailleurs, suite à cette Cannes 74 et à cette Coupe du Monde 74, alors même si elle se déroule pas bien, c'est quand même une exposition très importante pour le Zahir, les joueurs s'attendaient à recevoir de gros contrats, notamment issus d'Europe. Mais finalement, il n'en est rien et la plupart des joueurs vont rester dans l'anonymat le plus total après ces deux événements. Et pour illustrer ça, je vais vous raconter une anecdote assez incroyable. Il y avait un des joueurs du Zahir qui s'appelait Kakoko ETP, qui travaillait également pour Mercedes, c'était son activité professionnelle en plus d'être joueur pour le Zahir. Et en 1977, Mercedes décide de l'envoyer en formation à Stuttgart en Allemagne. Et c'est seulement à ce moment-là que le VFB Stuttgart découvre qu'il était joueur pour le Zahir et qu'il avait fait notamment la Coupe du Monde 1974 et le club va alors lui proposer même un contrat. Et donc, il va intégrer le VFB Stuttgart pendant quelques temps. Alors finalement, il jouera seulement un match en Bundesliga, il jouera notamment beaucoup avec la Réserve, puis il fera une carrière honorable en D2 allemande. Mais c'est pour dire à quel point finalement les Africains ont été très peu médiatisés à l'époque. Pour le Zahir, plus généralement, 1974, c'est un petit peu la fin de l'âge d'or. Ils ne retrouveront jamais le niveau qu'ils ont eu cette année-là. Le mieux qu'ils feront en termes de performance, ce sera une troisième place lors de la Cade 1998 et ils ne retrouveront jamais la Coupe du Monde, malheureusement. Mais c'est d'autant plus pour ça que je suis très heureux de vous avoir un petit peu montré ce que c'était le Zahir à l'époque et cette victoire en 1974. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager autour de vous. Pourquoi pas vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup que vous vous abonnez, que vous activez la petite cloche. Je vais vous poser une petite question, comme toujours après chaque vidéo. Est-ce que vous connaissiez l'existence de ce parcours du Zahir en 1974 ? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao tout le monde !